Chers auditeurs, bienvenue à la lecture du chapitre Le façonnage d'Ao de l'œuvre Vandia l'origine. Je me nomme Marcus Charest et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très agréable écoute. Le façonnage d'Ao Nouvelle manifestation d'Ao Issue des capacités accordées par sa grâce à ces manifestations primordiales. Enfant de ces dernières, elles avaient hérité d'un mélange des attributs de leurs parents mais également de ces mêmes capacités qui les avaient enfantées ainsi que l'avait voulu Ao. Elérif, Nassia, Evia, Zarim, Keloar Connus sous plusieurs noms Le premier miracle pour les religieux Les manifestations secondaires pour les théologiens Les grands esprits pour les petites gens Mais pour nous, ils sont les créateurs Ceux dont l'œuvre a donné racine à notre propre existence Alors que l'émotion du premier miracle retombait Que Pfios s'ébatait de nouveau loin en Ao Et que Zéla et Alikar admiraient leurs enfants Ceux-ci prenaient conscience de la leur Keloar fut le premier à se mouvoir Suivi peu après par son frère Zarim Les observants, leurs deux parents présents Furent surpris de constater la complexité des figures possibles en Ao Aucun de leurs fils ne respectait de trajectoire constante Comme celle de Zéla ou de Pfios Zarim, bien qu'effectuant d'amples mouvements courbes puis droits Ne semblait suivre aucune logique dans ses déplacements De son côté, Keloar faisait preuve d'une ineffable fougue Brisant sa course en tous sens Plus rapidement qu'aucun spectateur ne pouvait le percevoir Jusqu'à disparaître parfois en un point Et réapparaître à un autre Ils comprirent alors qu'ils n'avaient pas qu'enfanté D'autres manifestations d'Ao Mais avaient également dévoilé une nouvelle facette de son tout L'inconstance Ce qui commençait pouvait maintenant s'arrêter Ce qui existait pouvait maintenant s'enver Le chaos prévaudrait désormais en Ao La lumière d'Alicard décrut quelque peu à cette constatation Car elle troubla le primordial Lui, quintessence statique, ponctuelle, phare central en Ao N'arrivait pas à concevoir ce désordre incongru De son côté, Zella, adepte du mouvement depuis sa propre émergence Appréhendait l'étrange état de ses fils avec moins de circonspection Elle les observait dans le calme et la bienveillance Apaisante sérénité maternelle qui, en retour, rassérénait son compagnon Face à eux, les deux instables multipliaient les libres cabrioles excentriques Ne faisant aucun cas de leur sœur qui commençait à peine à exprimer leurs attributs Nassia, d'abord, entama un zigzag lent et ample, passant entre ses parents pour leur signifier à quel point elle maîtrisait ses changements de trajectoire Evia, tendre et langoureuse, la suivit un instant avant de diriger son nom de gracile vers sa mère afin de lui rendre hommage Le dernier des enfants, sympathique de sa fratrie et le plus retenu de tous, s'ébroua enfin Et les riffs, lentement, déplaça sa silhouette changeante vers son géniteur sympathique Chacun de ses élans linéaires s'achevaient en courtes inflexions apaisantes Desquels il repartait en autant de segments droits conférant à ses déplacements un hypothétique aspect reptilien Arrivé près d'Alicard, il s'interrogea Où est père ? Tout mouvement en haut s'interrompit aussitôt Même Pheos, maintenant infiniment loin de sa progéniture dont il était inconscient, marqua une brève décélération Les autres manifestations, abasourdis, tournèrent toute leur attention vers les riffs Son interrogation avait bouleversé la réflexion de chacun Non par le sujet du questionnement, mais par le questionnement lui-même Une manifestation d'Ao avait communiqué La surprise générale s'estompa aussi vite que s'installa un vacarme de pensée assourdissant Chacun voulait s'adonner à cette nouvelle capacité, sans aucune retenue Alicard, minèrement fin, se broua à naissant en imposant sa puissance « Silence ! » et le silence régna Puis tous se remirent en mouvement, car la voix d'Alicard transportait le pouvoir du premier Nedao Seuls subsistèrent quelques murmures, ultimes pensées furtives ayant résisté à la toute première parole du primordial « Où est père ? » réitéra pourtant Elérif « En Ao » fut la seule réponse qui lui parvint « Ça avait été la voix de sa mère » et cette réponse lui suffit Il dériva alors vers elle, car comme ses sœurs il souhaitait l'honorer de ses fugaces glissements curvilignes Et là il resta, préférant le déplacement gracile de Zella à l'arrogance juvénile de sa fratrie Ainsi s'agença le premier balai divin en Ao Alicard, fanal intemporel, gardait Zella et leur progéniture sous ses ailes de lumière Baigné par sa puissance indomptable, insouciant un joueur, se comparait Nassia et Evia et se chamaillait Zarim et Kelohar Et malgré toute la complexité des mouvements de cette nouvelle génération, il régnait dans la clarté primordiale une forme de pureté céleste Car tout semblait à sa place, tout semblait pour le mieux Cependant, il remarqua bien vite que plus il se distanciait des siens, moins il pouvait profiter de l'éclachalheureux de son géniteur sympathique Il progressa encore quelque peu vers ce vide qu'il appelait, se retint, hésita, repartit, hésita de rechef et prit finalement sa décision Il n'irait pas plus loin De sa position, il pouvait toujours voir son père lumineux, sa mère l'enlaçant, et par instant le reflet diaphane de ses frères et sœurs qui s'ébattaient dans la clarté divine Seul son père Pheos manquait au tableau, mais peu lui importait Ainsi éloigné de sa famille, il se sentait l'égal de ce dernier, et était suffisamment distant en haut pour avoir toute l'attitude dans ses mouvements Mais cette apparente stabilité était sans compter la turbulence innée de Kélohar L'harmonie l'ennuyait, elle était en désaccord avec sa nature exubérante Aussi décida-t-il de s'en éloigner, de suivre la voie de son second père parti dans l'infini « En haut » avait dit sa mère « En haut » irait-il donc lui aussi exprimer son inconstance Il fit une dernière cabriole autour de son compagnon de jeu, puis s'en écarta résolument Le vide d'à-haut lui semblait maintenant d'une attirance irrésistible Il s'étira, s'allonga, et partit à toute vitesse zigzaguer en courte droite brisée Ses embardés, bien plus brusques et rapprochaient que celles de son frère et les riffs, lui donnaient par moments un aspect vibrant Et il tournait, retournait, fonçait en avant, puis revenait aussi vite sur ses pas La liberté le grisait, l'accélérait Le plaisir absolu de n'avoir aucune limite l'enivrait Son père disparu loin en haut était peut-être le plus rapide, mais lui était la liberté incarnée Cet état de grâce rencontra néanmoins un obstacle lorsque, pris d'une soudaine fougue, il effectua une volte-face dont l'intensité le surprit lui-même Toute cette énergie focalisée en un seul mouvement aurait dû inverser sa course instantanément, lui procurant l'euphorie qu'il cherchait tant Mais contre toute attente, il ressentit une résistance Quelque chose l'avait empêché de profiter de sa parfaite liberté Qu'avait-ce été ? Qu'avait ainsi limité son impulsion ? Ce questionnement était purement rhétorique, car la réponse s'imposait d'elle-même Aho En effet, Aho est, et est donc toute chose Et toute chose ne pouvant être qu'Aho, ainsi en allait-il de cette résistance Cependant, depuis plusieurs éternités déjà Aho sommeillait Et rien ne laissait entendre qu'il eût jamais décidé d'un tel effet à l'encontre du mouvement de ses manifestations Or, si la volonté d'Aho n'était son origine, d'où donc pouvait-il provenir ? Après y avoir réfléchi le temps de l'unique arrêt de son existence Kéloar finit par trouver la réponse Toute singulière qu'avait été cette résistance Elle n'avait pu avoir qu'une seule cause autre que celle de la volonté du grand tout Sa structure même Par sa fougue et son enthousiasme, il avait littéralement touché Aho L'énergie de ses mouvements lui avait permis d'effleurer la trame divine qui reliait tout à tout Aho est, s'échappa alors de sa pensée Et cette idée fut relayée par toutes les autres manifestations Aho n'est pas vide, le vide est Aho Aho est, et il est partout et tout le temps La surprise de cette découverte passée Kéloar repartit de plus belle, bien qu'un rien moins exalté Lui qui avait éprouvé ses premiers instants d'existence à flirter avec l'extrême liberté Ce savoir limité d'une quelconque façon avait de quoi le troubler, voire le frustrer Aussi décida-t-il de retenter l'expérience Se pouvait-il que la résistance qu'il avait ressentie ne fût que temporaire, localisée ? Se pouvait-il qu'il put la surpasser, peut-être en accroissant encore un peu sa passion ? Une hypothèse bien évidemment attestée Et qui finalement ne donna aucun résultat probant Il eut beau multiplier les retournements, les cabrioles, les bourrades, rien n'y fit A aucun de ses essais ne put-il se départir de cette détestable résistance Où que ce fût, autour d'Alicard, loin de lui, près de lui, derrière Zéla, ou aussi distant des siens qu'il put aller, elle était présente pour son malheur De quoi l'exaspérer au-delà de toute retenue Car à quoi bon avoir reçu la liberté si c'était pour se l'avoir bridée ? Quels étaient les desseins d'Ao quant à cette résistance ? Si en effet elle n'était pas le fruit de son bon vouloir, il ne se pouvait que, dans son intemporalité, il ne l'eut au moins prévu Aussi devait-elle avoir un objectif, une raison d'exister Mais laquelle ? Pourquoi l'avoir placée sur l'horizon de Kélohar ? Était-ce simplement pour réfréner ses ardeurs ? Ou alors était-ce une punition ? Mais dans ce cas, pour quel fait ? Lui qui venait de naître, qu'avait-il pu commettre de répréhensible au point de mériter une brimade ? Non, décidément rien qui lui fait n'allait à l'encontre des préceptes d'Ao, tels qu'ils étaient inscrits dans l'essence même de chacune de ses manifestations Dans ce cas, quelle possibilité restait-il ? Serait-ce un test ? Kélohar s'immobilisa Un test ? Ao avait-il souhaité mettre ses manifestations à l'épreuve ? Voulait-il s'assurer de leur dévouement à sa volonté ? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir Vaincre cette résistance, dépasser cette limite En dépassant ses propres limites Kélohar se remit en branle Il devait accélérer, accélérer comme jamais Tourner, s'arrêter, repartir, virer avec toujours plus de zèle Gauche, droite, haut, bas, raccourcir encore et encore les distances Multiplier les embardés Pousser les capacités offertes par Ao au-delà du connu Que la notion même de limite leur soit abrogée Les sublimer au point de s'oublier en elles De disparaître à leur profit Plus vite, toujours plus vite Au loin, les autres manifestations observaient leurs frères Elles le voyaient bondir d'un bout à l'autre de leur champ observable S'y crisper, s'y condenser chaque fois davantage avant de repartir avec plus d'ardeur Et, contre toute attente, ces tentatives répétées pour briser la résistance d'Ao finirent par produire un étrange effet A peine perceptible au début, le phénomène se dévoilait à mesure que la fougueuse manifestation augmentait sa vitesse et affinait ses mouvements L'espace l'entourant paraissait se recroqueviller, s'écraser sur lui, jusqu'à le recouvrir d'une indicible membrane de vide froissée dans laquelle il se fondait Comme si, à chacune de ses poindres rageuses, ses élans déchaînés chiffonnaient la trame même d'Ao, celle-ci ne reprenant sa configuration d'origine que lorsqu'il s'en éloignait pour préparer son accélération suivante Lui ne s'en rendait cependant pas compte Car dès ses premières tentatives, il s'était perdu dans une transe lui coupant ses sens du reste du grand tout Au point que ses frères et sœurs, conscients de son état, prirent peur de le voir disparaître pour de bon Suppliant, ils entamèrent alors une mélopée quémandant à Alicard de mettre un terme à cette folie « Laissez le faire » répliqua simplement le sympathique primordial Ils entendirent cette injonction et la comprit « Ao et tout, cela implique aussi toute action S'il n'avait permis les tentatives de Kéloar, celui-ci aurait déjà depuis longtemps été forcé à l'abandon Que va-t-il se passer aux Azarim ? » Alicard attendit quelques instants avant de répondre Il avait pressenti que le dénouement était proche et ne souhaitait pas rompre l'importance du moment par une réponse évasive Lorsque le temps fut venu, il lança simplement ceci Toutes les manifestations sentirent une vibration les traverser Nouvelles sensations accompagnant un nouvel événement en Ao Là où Kéloar venait de disparaître de toute perception Là où ses mouvements l'avaient comprimé au point de sembler n'être plus présent en Ao A cet endroit, la trame du grand tout s'était complètement repliée sur elle-même Projetant à grande distance celui qui en était la cause Une pliure localisée, minuscule, mais d'une incroyable intensité, était apparue en Ao Et cette pliure brillait désormais et à jamais d'une lumière aveuglante et douce à la fois Une lumière primordiale, identique à celle d'Alicard « Qu'ai-je fait ? » s'inquiète Akeloar « Tu as créé, » répond Zéla « Tu as créé une réplique d'Alicard » La stupéfaction fut partagée Alicard, premier né d'Ao, n'était plus unique Ce nouvel accroc de lumière dans l'obscurité, bien que minuscule par rapport à lui, n'en attirait pas moins les regards « Je suis le seul et unique Alicard » lança le primordial d'une voix tonitruante, comme comprenant la pensée collégiale « Votre frère a créé une minuscule réplique de moi, mais cette réplique n'est pas à moi » Un nouvel Alicard, qui n'est pas Alicard ? Une seconde source de lumière, moindre certes, mais bien réelle, dans l'incommensurable vide d'Ao Et les Rifs, Nassia, Evia et Zarim se concertèrent aussitôt Cette nouvelle étincelle crevant le grand tout les intriguait Bien que les raisons de sa genèse ne fussent pas cause de leur émoi Ils étaient en effet bien plus intéressés par le fait même qu'elle exista que par toute autre considération à son sujet Car cette brillance, quoi qu'elle fût, quel que fût son but, quel que fût sa destinée Cette source nouvelle de puissance avait été créée sous leurs yeux, et par leurs propres frères Crééé Quelloar avait réussi à façonner une microscopique copie de leur géniteur sympathique Ce qui en soi impliquait la malléabilité du corps d'Ao Et si leur frère l'avait pu, eux aussi le pouvaient-ils ? Avaient-ils eux aussi la capacité de création ? Loin de cette concertation, Quelloar se laissait maintenant porter par la folie extatique qui s'était emparée de lui La résistance qu'il avait tant frustrée n'en était finalement pas une Elle était au contraire un outil Un outil assurément offert par Rao à sa manifestation la plus excentrique Un outil qui n'attendait qu'à être utilisé par elle C'est évidence qu'Elloar l'avait déduite lorsque, aux premières loges, il avait reçu de plein fouet la vibration propagée par la création de la réplique d'Alicard La sensation qui en avait découlé était à peine descriptible Un ineffable délice, une vague grisante de bien-être, le paroxysme d'un bonheur dont seuls les mères, pour en toucher un relique à Galvaudé au moment de la délivrance, peuvent témoigner Quelloar, lui, en avait vécu la quintessence Aussi, il s'était déjà élancé dans le vide d'Ao afin d'y réitérer l'expérience, sans plus se focaliser sur rien d'autre que la recherche de cet état de totale perfection Allumé de nouveaux alicards, tel serait désormais sa destinée De leur côté, ses frères et sœurs s'interrogeaient Aucun d'eux n'avait les capacités de Quelloar Même Nassia, avec ses mouvements brisés, ne pouvait rivaliser Zarim était bien impulsif également Mais sa préférence pour les courbes l'empêchait lui aussi d'atteindre la complexité des embardés de leurs frères créateurs Quant à Hélérif, il était la douceur incarnée, à l'extrême opposée du panel des aptitudes de sa fratrie « Et nous, comment pouvons-nous créer ? » demanda Evia par dépit « Ao, eh ! » répondit leur mère « Et vous êtes Ao ! Exprimez simplement vos capacités » Comme pour appuyer cette suggestion éclairée, ils ressentirent une autre vibration les traverser Focalisant leur attention sur son origine, ils aperçurent au loin un nouveau point lumineux autour duquel tournait un Quelloar en joie « Exprimez vos capacités » insiste Azela « Sublimez-les comme votre frère le fait » Eux qui émergeaient à peine d'Ao, comment pouvaient-ils sublimer quelque chose qu'ils venaient juste d'apprendre à maîtriser ? Quelloar y était parvenu, car repousser ses limites faisait partie intégrante de son être Mais eux, quand bien même auraient-ils su quoi repousser ? Voyant le désarroi des siens, Elérif se sentit en devoir d'intervenir « Je suis votre sympathique » déclara-t-il « Donnez-moi le temps, et je trouverai ce chaos attend de nous » A ces mots, ces deux sœurs et Zarym s'observèrent un instant, puis, sans échanger de paroles, séparpillèrent autour de leurs parents Ils savaient, Elérif le fut réfléchi de leur lignée, et sa quête était légitime Le succès de sa recherche ne souffrait aucun doute Ici s'achève ce chapitre Je vous remercie de l'avoir écouté Et espère vous retrouver lors de la lecture du prochain chapitre Deuxième miracle ... Et encore